C'est un projet qui s'inscrit sur l'année M1, qu'on réalise sur une durée de trois mois. L'intitulé de notre projet ici, c'était déterminer le pourcentage d'eau dans les aliments à l'aide de la technologie hyperspectrale. Pour ce faire, on va réaliser plusieurs acquisitions sur plusieurs fruits, plusieurs mesures à la fois chimiques et hyperspectrales. Et ensuite, on va établir un modèle de prédiction. Au total, on a sept modèles prédictifs. On a la pomme, le kiwi, la poire, la mûre, la myrtille et la framboise. On devait placer nos fruits à l'étuve. On faisait des acquisitions toutes les 30 minutes, afin d'avoir à la fin une belle courbe d'étalonnage. Ce principe pouvait durer plusieurs jours. Pour des petits fruits, ça allait à deux à trois jours, pour avoir une déshydratation totale du fruit. Et sur des fruits entiers, comme une pomme, ça pouvait prendre pratiquement une semaine. On a remarqué que l'évolution du pourcentage d'eau dans les aliments n'est pas la même en fonction de la structure de l'aliment. On a des évolutions qui sont très linéaires et on a des évolutions aussi qui sont complexes. Ça nous donne une information sur sa qualité. Grâce à cette information-là, on peut savoir si le fruit a subi des variations de température, ce qui lui fait perdre un petit peu l'entonneur en eau. On a développé d'autres modèles à partir de lois connues, donc des modèles physiques, qui nous ont permis de préciser un petit peu cette prédiction pour les aliments plus complexes. Ensuite, on peut élargir un petit peu ce projet-là à plusieurs autres mesures. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, on pourrait déterminer le pourcentage de protéines, de glucides, d'autres composants, d'autres éléments chimiques dans le fruit. Ça pourrait être un dispositif qui pourrait servir au domaine de l'industrie, de l'agroalimentaire, pour pouvoir avoir des informations, des valeurs nutritionnelles sur l'aliment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501